Et si on mettait un peu de vie dans notre page ? En CSS, on peut modifier la couleur du texte et du fond, ajouter une image d'arrière-plan et même jouer sur la transparence. Pour commencer, on va reprendre notre code CSS et notre bon vieux code d'origine pcolorblue. Ce qui a donc pour effet de mettre mon texte en bleu. Il existe d'autres couleurs comme par exemple purple, il suffit d'écrire le nom en anglais, ce qui nous fait en violet, ou encore aqua, ce qui va nous le faire en bleu très clair, ou encore green, ce qui est pour effet de le faire en vert. Il y a 16 noms de couleurs qui sont très répandus et il en existe d'autres mais qu'on utilise en général beaucoup moins. Il y a d'autres façons aussi d'écrire la couleur, plutôt que de décrire avec un mot en anglais. Il est assez courant de l'écrire en hexadécimal, par exemple, comme ceci. Ça a l'air un peu compliqué mais c'est couramment utilisé. Là, ça pourrait faire de l'écrire en jaune doré, je l'ai fait vraiment au hasard. En fait, ça fonctionne comme ça. On a deux lettres, ou deux chiffres en fait, qui représentent la quantité de rouge, la quantité de vert, et là la quantité de bleu. Et la somme des trois fait une couleur à l'écran. Donc couramment, vous verrez sur des pages web une notation hexadécimale. Il y en a une autre qui est aussi pratique, c'est la notation RGB. Comme ceci, on écrit RGB entre parenthèses, suivi de trois valeurs, comprises entre 0 et 255, qui représentent la quantité de rouge, de vert et de bleu de la même façon. 145, 223, là j'écris complètement au hasard. Et ça nous donne un vert. Voilà. Si vous voulez le faire sérieusement, c'est-à-dire pas comme moi, pas au hasard, vous allez utiliser par exemple un logiciel comme Paint pour trouver les composantes de couleurs. Si j'ouvre Paint, j'ai ici un bouton modifier les couleurs, et je peux sélectionner dans la palette de couleurs, la couleur qui m'intéresse. Par exemple, on va dire, allez, du rose, hop, voilà, je veux ce rose-là. Et vous voyez ici qu'on vous donne la quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc si vous retenez que vous recopiez ces valeurs, vous allez obtenir exactement cette couleur-là à l'écran. Donc là, on a 247, 91, 216. 247, 91, 216. 247, 91, 216. J'enregistre, et là, j'obtiens le même rose. Voyons voir comment faire pour ajouter une couleur de fond à notre page web. Pour ça, on utilise une propriété qui s'appelle background-color, background-color comme ceci, qui prend une valeur exactement de la même façon que la propriété color, c'est-à-dire on peut l'écrire soit avec un terme en anglais, soit en hexadecimal, soit en RGB. Donc par exemple, je vais demander d'avoir un fond black. Ah, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on a effectivement un fond de couleur noire, mais sur les paragraphes. Et c'est exactement ce qu'on a demandé. On a demandé background-color sur la balise P. Si on veut appliquer un fond à toute la page web, on pourrait utiliser soit le sélecteur universel étoile, soit aussi la balise body. La balise body qui englobe tout le corps de la page. Et là, on obtiendra ceci. Alors forcément, c'est un peu particulier parce que du coup, sur toute la page, on a un background-color black et une couleur de texte rose. Il faut savoir qu'en CSS, les propriétés, comme les propriétés de couleur ici, s'appliquent en cascade. C'est pour ça que ça s'appelle CSS, Cascading Style Sheets. Ça veut dire quoi ? Si on regarde le code HTML, on a appliqué la couleur de texte rose et un fond noir à body. Et donc, automatiquement, les balises qui sont à l'intérieur, comme H1, H2, E, M, P, etc., ont récupéré exactement les mêmes propriétés. Ça veut dire que si vous demandez par exemple à votre body d'être centré, alors vos titres H1, H2 et vos paragraphes seront eux aussi centrés. C'est un principe vraiment très important à connaître du langage CSS. Après la couleur de fond, on va voir maintenant comment faire pour ajouter une image de fond. Pour ça, on a recours à une propriété qui s'appelle background-image. On va lui mettre comme valeur URL et entre parenthèses et entre guillemets le nom du fichier image à charger qui servira d'image de fond. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir une image qui représente une texture, par exemple une texture de neige. Là, j'ai un fichier, par exemple, neige.png. Ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir que ce fichier-là est écrit de façon relative au fichier CSS. Ça veut donc dire que style.css et neige.png se trouvent dans le même dossier. Ou alors, si neige.png avait été dans un sous-dossier du style.css, on aurait écrit le nom du sous-dossier, slash neige.png. Donc là, comme tout est dans le même dossier, j'écris juste neige.png. J'actualise et on voit la texture de fond, c'est-à-dire la neige, qui s'affiche correctement. Bon, ce n'est pas forcément très joli avec le texte en rose. Je supprime tout ça. Voilà. Maintenant, on peut s'amuser à faire pas mal de choses avec une image de fond, c'est ce qu'on va voir. Par exemple, on peut rajouter une propriété background-attachment avec la valeur fixe, comme ceci. Alors, ça ne change rien a priori sur une page comme ça, mais quand elle contient beaucoup de texte, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, la particularité, c'est que l'image de fond ne bouge pas. On a l'impression que le texte bouge par-dessus l'image de fond. Alors, je vais l'enlever pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. En temps normal, on voit l'image et le texte bouger ensemble. D'ailleurs, on voit que l'image n'est pas forcément très adaptée ici, parce qu'il y a un petit peu une césure ici. Ce n'est pas très joli. Donc là, il faut bien choisir l'image de fond que vous utilisez. Vous avez d'autres techniques, comme background-repeat aussi. Alors, ça, c'est intéressant dans le cas d'images qui ne sont pas faites justement pour être répétées tout en mosaïque, comme là. Je vais rajouter, par exemple, une image soleil.mplg qui représente juste le soleil. Et quand je fais ça, voilà, j'ai le soleil répété plein de fois. Ce n'est pas forcément très joli. Disons qu'on aimerait l'afficher juste une seule fois. Dans ce cas-là, on va faire background-repeat, no-repeat. Ça veut dire ne répète pas l'image de fond en mosaïque. Et là, l'image apparaît juste ici. On peut aussi écrire repeat-x, ce qui veut dire que l'image va se répéter, voilà, dans l'axe des abscisses, donc en x. Tout en largeur, comme ça. Ou encore, on peut demander à l'image de se répéter verticalement avec repeat-y. Hop, ici. Et il y a autre chose à voir aussi. Si on met no-repeat, comme ça, on peut indiquer où on veut placer l'image. Avec background-position. Par exemple, on va mettre en haut à droite, on écrit top-right. Et l'image sera placée en haut à droite. Encore mieux, il y a une sorte de super propriété CSS, qui s'appelle juste background, qui permet de combiner les valeurs des propriétés CSS qu'on vient de voir. Toutes les propriétés, on peut les combiner en une seule. Pour ça, il suffit juste d'écrire background, deux points, suivi toutes les valeurs. Par exemple, no-repeat-top-right, comme ceci. Donc on peut supprimer les autres. L'ordre des valeurs importe peu, d'ailleurs on peut les inverser si on veut. Et ça a strictement le même effet. Voilà, la page ne change pas. Et on peut aussi combiner deux images de fond. Ça, c'est une nouveauté de CSS3. Pour ça, on va devoir écrire virgule et ensuite le nom de l'autre image de fond sur laquelle on veut travailler. Par exemple, on va mettre notre neige.png. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, on a le soleil et la neige en même temps. Et on peut même faire en sorte, par exemple, que juste le soleil reste en position fixée. Ce qui donnera ceci. Et voilà le travail. En CSS, on peut aussi s'amuser à jouer sur la transparence des éléments. Ici, par exemple, j'aimerais faire en sorte que ce paragraphe soit partiellement transparent. Pour ça, je vais déjà l'identifier dans mon code HTML en lui donnant une classe. Par exemple, mon paragraphe. Je le récupère en CSS avec .monparagraphe. Pour qu'on le visualise bien, je vais lui mettre une couleur de fond noir. Une couleur de texte blanche. Voilà. Là, on ne peut pas le manquer. Et on aimerait donc le rendre transparent. Pour ça, on va utiliser la propriété CSS opacity. Qui peut prendre une valeur comprise entre 0 et 1. Donc une valeur décimale. Par exemple, 0,3, 0,6. Sachant qu'à la place de la virgule, vous devez utiliser un point. Si vous mettez 1, tout court. Là, ce sera entièrement opaque. Donc il n'y a aucun changement. Si vous mettez 0, c'est la valeur la plus transparente possible. Donc tout est invisible. Si vous mettez 0,5, là c'est à moitié transparent. Et si on veut le rendre un peu plus transparent, 0,3, ça devient un peu plus transparent. Voilà le principe. C'est tout simple. Maintenant, il faut savoir qu'on peut aussi utiliser de la transparence avec la notation RGBA. Alors, cette notation RGBA, elle va remplacer la valeur d'une background-color par exemple. Et on va utiliser RGBA ici. Il y a 4 valeurs à mettre. Alors, si je mets 0,0,0, ce qui veut dire la couleur noire. 0,1, ce qui veut dire entièrement opaque, on obtient ceci. C'est-à-dire le même résultat que tout à l'heure. Ça veut dire que là, on a la quantité de rouge, de vert, de bleu et le niveau d'opacité compris entre 0 et 1. Donc si on veut à moitié opaque, on écrit 0,5. Et voilà. La propriété opacity va rendre transparent tous les éléments à l'intérieur d'une même zone. Si vous voulez juste avoir une couleur de fond transparente, utilisez dans ce cas la notation RGBA.